Des visites dans les communes comme celle-ci, Edouard Frick et son gouvernement en font souvent. Mais à deux mois des sénatoriels et sur fond de discorde sur le nom des candidats, la rencontre prend une autre dimension. Et si la campagne avait déjà débuté, le maire de Marina s'en défend. Tous les élus de l'Assemblée du pays savent comment je suis. On ne vient pas me voir pour me séduire. Il ne faut surtout pas se présenter devant moi. On est là pour travailler. Le sujet est sensible. Le ticket dissident, Nui Raouloré, Lana Tétouanoui, semble se confirmer. Mais pourront-ils se réclamer de la bannière orange ? Même les ministres s'en mêlent les pinceaux. Les candidats du Tahouera Ouiratira s'appellent Teoura Iriti et Vincent Dubois. Voilà dessus. Non, non, mais parce que je pense qu'il n'y a qu'un seul Tahouera Ouiratira aujourd'hui. Donc ne venez pas me faire dire ce que personne ne veut dire. Un seul et unique Tahouera ? Pas si sûr. Il n'y a qu'à voir les pages dissidentes sur Facebook. Alors qui soutient qui ? Le président du pays, lui, n'y va pas par quatre chemins. Il soutiendra la candidature de son vice-président, même si elle n'a pas été validée par le Grand Conseil le 10 février dernier. Lorsque nous nous sommes battus pour le RSPF, c'est vrai que ce n'était pas facile. L'État français n'a pas d'argent. Au moment où nous allions conclure, nos sénateurs annoncent que nous n'aurons pas d'argent pour cela. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'ai besoin de personnes qui rentrent dans le même sens que nous. Et j'estime aujourd'hui que Nui Haoulouré est un candidat sur qui je peux compter, sur qui nous pouvons compter, pour qu'avec le gouvernement central, nous puissions faire aboutir nos dossiers. Reste à savoir si les candidats orange se démarqueront sur leur bulletin de vote. Vendredi en tout cas, les conseils municipaux de Polynésie se réuniront pour élire le collège des grands électeurs, attendu aux urnes, le 3 mai.